Un nouveau challenger vient briller sur la scène politique saint-martinoise. « I love Saint-Martin », c'est le nom du mouvement politique qui va permettre à Jacques Amnette de concourir aux prochaines compétitions électorales de 2022. Devant une assemblée acquise à l'animateur du SOS Radio, plusieurs orateurs ont pris la parole au cours de cette soirée. Et c'est quelque chose que j'apprécie de Jacques, c'est qu'il a toujours dit ce qu'il a besoin de travail. C'est pas un événement social. Nous allons être des sovants. Nous allons être ici aussi quand vous vous lez. Ma carrière ne va pas être là. Ma porte, ma maison ne va pas être fermée. C'est qui nous sommes en Saint-Martin. Nous allons prendre ça pour les gens, pour savoir que les hommes et les femmes, qui vont être ici aussi, sont là, en face de vous, ils vont vous servir. Non servir la chasse, non servir les business, non servir les personnels, mais servir les personnes à Saint-Martin. « As we give, I love you, I love Saint-Martin with you, the role of leadership, yes, check I love Saint-Martin with you, l'ultimatum. Je ne suis pas ici à inaugurer une building. Un bâtiment n'est rien sans les gens. Donc, M. Hamlet, si vous n'allez pas construire vos gens pour occuper le bâtiment, alors ne construisez rien. Alors ne construisez rien. Mme Ozzette Gomblex, l'ancienne membre de la collectivité sous le mandat de Franz Gombes et de Aline Anson, a fustigé et critiqué sévèrement l'équipe actuelle au pouvoir. La jeunesse est un désarroi. Le peuple Saint-Martinois est en souffrance. Et la cause principale de cette situation catastrophique, chaotique, est cette mauvaise gérance de la collectivité. Avec un président qui veut tout faire, mais tout seul, aucun président ne peut gouverner tout seul. Il faut un groupe de personnes pour se mettre ensemble et pour gouverner et pour faire un travail convenable. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que ma démarche avec M. Jacques Hamlet et tous ceux qui veulent le rejoindre, bien sûr, est d'offrir un autre visage, un autre projet, un projet ambitieux que nous allons mener ensemble la main dans la main jusqu'au terme des cinq ans. Jérôme Hamlet, après avoir en deux reprises convoité la fonction du député de Saint-Martin, se lance avec beaucoup de croyances aux prochaines territoriales. La station de mouvement I Love Saint-Martin, Saint-Martin avec vous. Voilà, on a fait appel, la population a répondu. Donc, c'est déjà pour faire cet appel, faire savoir aux gens que, si Dieu veut, nous serons présents aux élections territoriales 2022. Voilà les rémunérations de notre bureau principal. Donc, on est là. Et la population a très bien répondu ce soir. Et je suis vraiment, vraiment content. L'un des points forts de son programme est de parvenir à instaurer un salaire minimum de 2 000 euros sur la partie française de l'île. Nous avons besoin de réunir notre GDP. Ma croissance, le salaire plus basse dans ce pays, qui doit être 2 000 euros. C'est ma croissance. La pauvreté, elle est partout. Mais si on veut vraiment sortir de la pauvreté, il faut une bonne éducation, parce que c'est l'éducation qui va nous aider à sortir de la pauvreté. Et il faut un bon salaire. Aujourd'hui, on est au salaire minimum qui s'appelle le SMIC. Non, moi je dis, bonne éducation, bon salaire, et comme ça, nos jeunes pourront acheter des maisons, ils pourront construire. C'est les jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qui les empêche de progresser ? C'est l'éducation et c'est un bon salaire. Donc, moi je suis pour ça, moi. Moi je suis pour un salaire minimum où les gens peuvent vivre correctement dans leur pays. Après la déclaration de candidature de Louis Musington et de Jacques Hamlet, nous attendons les autres challengers qui vont se musiquer dans l'arène politique ces matinoises. Merci.